La France a ceci de particulier qu'elle génère des histoires étonnantes et pour le moins atypiques dans le monde hyper industrialisé et prévisible d'aujourd'hui. Et l'on aime alors à raconter l'histoire de cette entreprise qui a vu le jour et fleuri dans le monde entier grâce à une simple fleur. Peut-être pas si simple que ça d'ailleurs, mais fleur quand même, une orchidée. Quand j'ai commencé dans cette profession, j'étais très jeune, c'était en 1958, et je cherchais ma voie. Et j'étais convaincu qu'il ne fallait pas que je fasse la même chose que ce qui existait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, l'orchidée, on la trouve chez beaucoup de fleuristes français, mais quand j'ai commencé, elle n'existait que dans les livres. Et moi, j'avais une folle envie de découvrir cette fleur. Et j'ai commencé à la dessiner, et j'ai eu la chance d'avoir avec moi ensuite des équipes de jeunes dessinatrices qui m'ont apporté leur talent pour traduire cette idée de cette orchidée qui était quand même assez floue dans mon cerveau en une fleur très particulière avec des poses un petit peu exceptionnelles. Dans les années 60, j'ai dit, il faut, puisque nous avons commencé à utiliser une orchidée, il faut qu'il y en ait une vraie. Et nous avons fait l'orchidée Léonard, que j'utilise, bien entendu, toujours sur mes dessins, mais qui est également la référence de base à l'histoire de Léonard. Véritablement, l'histoire de Léonard, c'est l'histoire d'une fleur posée sur la soie. Il faut que nous voyions les dessins pour nos amis japonais aujourd'hui. Bon, alors, où elles sont les petites ? Ah, voilà, 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 voilà. Bon, alors, donc, voilà le développement pour les japonais. C'est vous qui avez fait ça ? Oui. C'est pas mal, pas mal, pas mal. Par contre, ça, c'est drôlement moche, alors. Alors ça, ça, je sais pas ce qu'on va faire avec ça. Donc ça, on n'en veut pas. Plop ! Alors ça, voilà, là, l'histoire des fleurs, là, j'aime beaucoup. C'est vous qui avez fait ça ? C'est vous ? Mais c'est pas mal, alors. C'est même bien. Elle débute ? Elle débute pas du tout. Mais c'est pas parce qu'elle ne débute pas qu'elle réussit tout. C'est l'avantage de chez nous. C'est qu'on a tout à fait... Elles ont tout à fait le droit à l'erreur. C'est ce qui les fait progresser. Car si elles ne peuvent pas se tromper, elles ne font jamais rien de vraiment bien. Et alors, ce qui est très bien de ces filles, c'est que... Elles sont jeunes. Elles sont malléables. Elles ont pas des... Non, moi, j'en veux pas. C'est vous qui comprenez rien. Non, non, non. Elles sont d'accord sur cette évolution, sur l'apprentissage de la technique Léonard. Quant à la petite, bon, la petite, c'est notre petit fétiche. C'est notre petit ordinateur. Et elle, elle dessine très bien. Elle a très bien compris la technique. Mais ces jeunes filles sont sur la voie. Et il faut que, dans les années à venir, j'ai quelqu'un qui soit capable de toujours transcrire ce style sur du papier. Voilà donc la discipline de chez nous. On prend des filles très talentueuses. Elles sont très bonnes. Elles se font souvent engueuler parce que si la fleur n'est pas exactement ce que nous attendons, c'est une véritable école. En fin de compte, on les aide à montrer ce qu'elles ont dans le ventre ou dans le cœur. Et des garçons, il n'y en a pas beaucoup. Les garçons, c'est plus rare. Les garçons sont d'autant plus rares que parmi toutes ces jeunes filles, il y a les siennes de filles. Ah, c'est sympa, Cécile, votre dessin. Merci. Moi, ça fait 20 ans que je travaille ici. Donc, avec mon père qui m'apprend toute la vie de l'entreprise et comment communiquer cette envie de dessin, cette envie de fleur dans le monde entier. La mode et les fleurs, c'est magnifique pour une enfant, évidemment. Les enfants, maintenant, me disent « Mais maman, tu ne travailles pas, toi, puisque tu dessines ou tu fais dessiner toute la journée. » Et je lui dis « Oui, c'est vrai, mais j'ai aussi vu un chef d'entreprise construire son entreprise et il y a des moments qui sont difficiles. » On ne peut pas penser vivre une marque si on ne la fait pas évoluer avec son temps. Et c'est toute la difficulté. Et tous les jours, tous les jours, notre défi, c'est avec une orchidée qui a 50 ans, comment est-ce qu'on peut se dire être une maison moderne et une maison qui veut parler à des jeunes gens et surtout jeunes, jeunes ou moins jeunes, mais nouveaux. Maintenant, sur les traces de mon père, je voyage beaucoup en Asie et tous ces pays asiatiques sont extrêmement friands de notre patrimoine de marque puisque en Asie, les Chinois, les Japonais, ils sont extrêmement friands du savoir-faire français. Et donc, souvent, on se promène avec nos dessinatrices qui montrent comment on dessine. Les gens étaient ravis de voir comment on travaillait à l'atelier parce que je pense que les gens, en voyant les produits finis, ne se rendent pas vraiment compte de tout le travail qu'il y a en amont. Vous pensez que ce savoir-faire français est une des meilleures publicités ? Oui, je pense qu'il faut savoir garder ça tout en essayant d'avancer avec la technologie qu'on nous propose. Là, je suis en train de chercher la couleur d'un fond. C'est un beige et c'est toujours très compliqué. C'est une recette complexe, les beiges. Vous êtes... Quelle formation ? D'abord, j'ai fait du péré. Ensuite, j'ai fait la natte. C'est les ateliers nationales d'art textile. Et en fait, on apprend toutes les techniques qui sont liées au tissu, la fibre. Moi, j'ai appris les techniques du tissage et les techniques d'impression, les techniques de la maille. Donc, en fait, comment construire le tissu ? Donc là, je trouve ma place. Qu'est-ce que vous pensez apporter à la maison ? Je ne sais pas. Il y a un petit brin de jeunesse. Un petit brin de jeunesse et dans le parcours de cette orchidée, il ne faut jamais oublier l'importance de l'Asie. Le gouvernement japonais dans les années 80, ayant vu peut-être comment je traduisais les fleurs de leur pays, m'ont demandé de créer une collection de kimonos. et le kimono japonais était né 2400 ans avant. Et depuis 2400 ans, les japonais avaient interdit qu'un gaijin, qu'un étranger, rentre dans le secret du kimono. Donc, ça a été pour moi personnellement un événement et pour les japonais, une espèce de révolution. Comment est-ce qu'on laissait rentrer un gaijin dans le secret des dieux ? J'ai fait quelque chose de tout à fait iconoclaste. J'ai fait défiler mes kimonos à Tokyo sans hobby, c'est-à-dire le kimono qui volait au vent comme une robe du soir de couture. Et alors, tous les journaux se sont emparés de ça. Ceux qui disaient c'est la honte et ceux qui disaient enfin, enfin, quelque chose de nouveau dans cet univers de kimono. Alors, le kimono m'a beaucoup aidé. M'a beaucoup aidé parce que, d'abord, le gouvernement français d'un seul coup m'a découvert. Et j'avais cinq pages dans le Figaro magazine. Donc, l'orchidée, l'orchidée qui a permis le kimono et le kimono qui m'a donné quelques lettres de noblesse. Et l'orchidée qui se retrouve aussi, après l'Asie, à Limoges, après la douceur de la soie, la douceur de la porcelaine. Quand la recherche arrive, la réalisation technique, en général, s'est loupée. Donc, fatalement, au départ, on est déçu. On dit, mais c'est terrible, j'ai fait ça, je voulais que ça soit comme ça et finalement, ça ne l'est pas. Mais l'idée, ça chemine. Tout le monde fait des efforts pour que ça soit réussi. On finit par aimer le produit et finalement, on est très content. Quand on est proche de l'aquarelle, on est assez satisfait du résultat de notre travail. Mais pour nous, Léonard, ce n'est jamais assez bien. Là, il y a une chose que la dame est en train de faire et qui est très, très importante pour M. Tribouillard, c'est le petit retour du motif sous l'assiette. Et ça, au niveau technique, c'est quelque chose de très particulier et c'est une grande difficulté. Pourquoi l'orquilé ? Parce qu'il y a des milliers d'orchidées qui ont toutes des positions, des pétales différents, des couleurs absolument magnifiques. Elles s'adaptent, cette orchidée. Elles s'adaptent à la position du dessin. Nous ne l'utilisons pas comme une rose. Sa beauté n'est pas dans son parfum mais dans sa couleur et dans sa pose. Et c'est ce que j'ai utilisé pour construire cette entreprise. Nous avons quand même, si vous voulez, créé un style dont la base est une orchidée. Une orchidée pour les arts de la table, une orchidée pour les vêtements, c'est au tour de Virginie, l'autre fille, d'intervenir. Oui, on a pensé à une chose. Est-ce que vous pensez que c'est possible de répéter ce top dans l'ambiance jaune pour aller avec votre robe ? Ça serait bien. D'accord, vous me faites un bon commande. Oui, merci. Ok, ça marche. Donc moi, ma mission est d'essayer d'écouter tous les rêves des stylistes et des directeurs artistiques et avec ces magnifiques orchidées posées sur du jersey de soie, en faire des vêtements que les femmes vont aimer porter et qu'ils soient vendables tout autour du monde. Donc, on est ici dans l'atelier de couture où sortent tous les prototypes Léonard et je suis entourée de plein de compétences différentes qui vont permettre à ce rêve de se réaliser. Pas de maintien d'une tradition sans transmission d'un savoir-faire. Ici, elle est très particulière. Bien, alors, j'aurais voulu montrer notre service d'archives. C'est quelque part notre trésor culturel. C'est en effet ici que la transmission du style pourra être assurée dans le futur grâce à 5000 dessins imprimés sur du jersey de soie qui permettront à mes successeurs de prendre des dessins à droite et à gauche et de les utiliser pour faire une collection le jour où les dessinatrices n'ont plus envie de travailler à la main. Il y a différentes solutions. Voilà un dessin que j'ai fait faire il y a certainement celui-là une dizaine d'années. Et nous avons à côté l'empreinte technique qui permet de savoir comment on a imprimé ce dessin. Alors voilà, vous avez ici tous les cadres qui ont servi à imprimer chacune des couleurs. Et partout dans les casiers qui sont là, je peux vous montrer au hasard. Ça, c'est pour mes successeurs. Moi, je les connais par cœur. Je m'en souviens. Eux, ils n'auront même aucune idée que ça a existé. Donc, ça sera complètement nouveau. Qu'est-ce que c'est que la nouveauté ? C'est ce que les gens ne connaissent pas. Souvent, on parle avec toutes ces grandes maisons qui ont eu des fondateurs il y a des années et des années et qui sont obligés d'aller dans les livres pour reprendre les fondamentaux des marques. Nous, on a un énorme avantage c'est que le livre il est devant nous toute la journée et on travaille avec lui finalement parce que c'est lui le patrimoine c'est lui qui a fait ses brevets, ses fleurs, ses créations, ses découvertes. Donc, c'est beaucoup plus facile de parler que d'aller chercher dans les archives sur un monsieur Dior qui n'aurait exercé que 10 ans ou sur d'autres gens qui ont créé des marques. Mais c'est plus difficile de le contredire aussi. C'est très difficile parce qu'il a 50 ans d'expérience et forcément c'est difficile de contredire en disant si, si, ça c'est ce qu'il faut faire c'est dans cette voie-là qu'il faut aller alors que lui il va nous dire oui mais moi j'ai déjà fait ça et ça a fait ça comme résultat. L'expérience elle est essentielle pour moi et à la fois elle est difficile effectivement à contourner puisqu'il a presque tout essayé et il a eu des échecs et il a eu des réussites et donc c'est difficile d'intervenir à moi qui suis en plus sa fille. S'il n'y avait que l'orchidée à faire évoluer mais il n'y a même pas de féminin à successeur. Sous-titrage Société Radio-Canada